Double langage du pouvoir, le recours aux hommes de main, Shangriya ne veut pas du poste de vice-ministre de la Défense. Le double langage du pouvoir algérien, le dialogue dans le discours, la répression et la prison dans la réalité. Dès son investiture à la tête de l'État algérien, Abdelmajid Eboun a promis le dialogue avec le Irak. Le nouveau président a fait miroiter un espoir d'apaisement et la fin de la répression. Il n'en fut rien dans la réalité, le pouvoir algérien poursuit sa répression et collectionne les mandats de dépôt ordonnés à l'encontre des opposants, journalistes indépendants ou simples activistes du Irak. C'est le triste sort qui avait été réservé au journaliste et militant Abdelkrim Zegilech qui a été placé sous mandat de dépôt hier jeudi, par le tribunal de Constantine, suite à une plainte déposée par le Wali de Seth Ruléia. Pour le moment, nous ignorons les détails et contenus de cette plainte. Cependant, Zegilech est connu par tous les habitants de Constantine pour son engagement sans faillir en faveur du Irak, et la liberté d'expression à travers sa web radio, Radio Sarbacane, l'un des très rares espaces de liberté d'expression et de débat libéré de toute censure à l'Est du pays. Il faut savoir que le journaliste et militant Abdelkrim Zegilech a été interpellé une première fois le 31 octobre 2018, et il a été emprisonné jusqu'au 18 décembre 2018 pour atteinte à la personne du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Rien n'a donc changé en Algérie. Absolument rien. Les mêmes pratiques répressives sont utilisées par le pouvoir algérien pour étouffer les voix dérangeantes du Irak. Plusieurs autres activistes du Irak sont interpellés et emprisonnés depuis l'arrivée au pouvoir de Taboun, à savoir officiellement le 19 décembre dernier. L'étudiant Mohamed Amin Benalia Abiskra, l'activiste Zakaria Boussaha Anaba Oumessoud Leftici Askigda, etc., la liste des personnes harcelées, emprisonnées ou réprimées est très longue. Et cette liste est uniquement établie depuis les tout premiers jours du mandat présidentiel de Taboun. La rupture temps promise par ce monsieur est finalement de la contrefaçon politique. Le recours aux hommes de main pour couvrir la politique du pire Face à la détermination du peuple pour instaurer un état de droit, synonyme de poursuite judiciaire allant contre des membres corrompus du système, et pour l'instauration d'un état civil qui le privera du contrôle de la rente, Ce dernier se sentant menacé, s'est résolu à lâcher leur Baltagia pour couvrir sa politique du pire qui lui garantira de rester agrippé au robinet de la rente, sans lâcher prise, et de s'en servir dans l'impunité totale. Les Baltagia sont ses citoyens démunis de toute éducation et de moyens de subsistance et dont le parcours de vie les a emmenés vers les chemins de la délinquance et la criminalité de tout genre. Ce sont de véritables crapules qui vivent en dehors des sentiers communs de la société. Des marginaux qui sont connus et fichés par la police et la gendarmerie. Ils sont des centaines de milliers en nombre, semant l'insécurité et la terreur dans les villes et les villages. Leur vie se résume à un va-et-vient perpétuel entre une liberté sous contrôle et l'incarcération dans les prisons. Cette vulnérabilité fait d'eux des proies faciles pour être recrutés pour la sale besogne, endoctrinés et lâchés contre les manifestants, encadrés par les services de sécurité infiltrés parmi eux, en contrepartie d'une rémunération financière et un allègement, voire l'effacement de leur peine. La politique du pire dans laquelle le système s'est engagé pour contrer la résistance du peuple consiste à casser la doctrine pacifiste, Sylmia, de la Révolution, en injectant les Baltagias pour semer la peur et la terreur au sein des manifestants, en provoquant des heurts violents, pour transformer les marches pacifiques en violences et troubles à l'ordre public. Le but recherché est de dissuader les manifestants de poursuivre leur combat politique pacifique, soit par le renoncement à participer aux prochaines manifestations des mardis et vendredis, soit de les inciter à réagir à la violence par la violence. Dans les deux cas, le système s'en sortirait vainqueur, soit par l'affaiblissement de la mobilisation populaire, qui verrait un grand nombre de membres du Irak abandonner les marches par peur de la violence, soit par l'exacerbation de celle-ci, qui légitimera le recours à l'état d'exception. La raison qui l'empêche de recourir directement à une répression totale pour mettre fin à la Révolution est menée avec efficacité leur politique du pire, au lieu de passer par la provocation des conditions de sa légalité, édictée par la pression de l'opinion nationale et internationale, ainsi que par les partenaires internationaux dans la gestion de la rente. Pour toutes ces raisons de recherche de la légalité, le système n'a pas hésité un instant, depuis le début du Irak, le 22 février de cette année, à recourir aux méthodes les plus gobelziennes de manipulation et de propagande, qui consistent à répéter inlassablement le mensonge de plus en plus grossièrement jusqu'à ce qu'il finisse par apparaître vrai. La traque et l'incarcération du clan adverse au clan au pouvoir fut présentée comme une lutte implacable contre la corruption. Même si tout le monde ne voit qu'aucun de ses membres n'a été inquiété par cette traque, le soutien du système au Irak martelait à chaque discours par l'homme fort de l'armée, alors que tout le monde constatait l'empêchement des personnes à accéder au centre-ville pour rejoindre les manifestants et l'arrestation et l'incarcération des figures emblématiques de la Révolution. L'annonce de la participation électorale au présidentiel du 12 décembre qualifiée de vote massif de près de 50% de votants, alors que tout le monde avait constaté que les bureaux de vote étaient déserts et que les estimations ne dépassaient guère les 8% de votants, relevant du reste pour l'essentiel des agents des services de sécurité et des effectifs de l'armée mobilisée et déplacée pour la circonstance. Même les funérailles de celui qui incarna le système ont été organisées et présentées par les médias publics et privés, à la solde du pouvoir, sur la base d'un grossier mensonge. Près d'un millier de bus avaient transporté de l'intérieur du pays des dizaines de milliers de personnes vulnérables pour venir constituer devant les caméras une impression de foule accompagnant le cortège mortuaire, en contrepartie d'une modeste somme d'argent. Le pire est que les propagandistes ne s'étaient même pas préoccupés à organiser leur retour dans leurs villes et villages. Pour la plupart, qui n'avaient jamais mis les pieds à Alger, ils se sont retrouvés abandonnés à eux-mêmes, errant dans les différentes banlieues d'Alger, à gare et sans aucun repère pour s'orienter devant une population médusée. Pour donner également une impression de foule massée aux portes du cimetière de l'Alia, où la dépouille devrait être enterrée, des milliers de jeunes soldats ont été mobilisés et transportés à cet endroit. Et pour rendre le mensonge encore plus grossier, les techniciens des laboratoires de la fabrication de l'image en ont rajouté une couche, en retouchant après coup les images filmées pour grossir encore l'image de la foule, et donner une impression aux spectateurs d'une immense foule accompagnant le cortège funéraire jusqu'à la mise à terre du défunt. L'objectif était de rehausser le sentiment d'adhésion du peuple aux actions menées par cet homme et le système qu'il représentait devant l'opinion nationale et internationale, sachant que les images de cet enterrement avaient fait le tour du monde. Toute cette stratégie gobelzienne n'a rien pu faire devant la détermination du peuple à vouloir abolir la dictature, pour instaurer un état civil, démocratique et social. Au contraire, le système ne fait que se renforcer de jour en jour et rien ne semble venir l'arrêter. Le recours au Baltagy a traduit chez les commanditaires de ce grave impair, un échec total de leur tentative de gobelisation de leur contre-révolution, et les plongeux dans un désarroi et une panique insoutenable, faisant craindre le basculement de la société dans la violence et la répression. Le système semble s'enfermer de plus en plus dans le choix de la politique du pire au risque d'user de tous les moyens pour se maintenir aux commandes de la gestion de la rente, et de se préserver d'éventuelles poursuites pour dilapidation des richesses nationales, et de trahison de la volonté du peuple, à vouloir s'affranchir de la servitude et du sous-développement, par une justice indépendante émanant de la souveraineté populaire. Le Irak sait ce qu'il lui reste à faire, continuer à exercer une pression constante sur le pouvoir, en maintenant les manifestations à leur rythme habituel, sans tomber dans le piège de la violence souhaitée par des cercles occultes. Démasquer et dénoncer inlassablement la stratégie de gobelisation de la contre-révolution et, en particulier, celle de l'introduction des Baltagia comme l'avaient fait des manifestants du Irak pendant le 45e vendredi, après leur entrée en scène massive et très violente, et comme l'avait suggéré le sociologue Lahoua Riyaddi, en filmant leurs actions sur le terrain et en les diffusant sur les réseaux sociaux pour les identifier et les confondre devant leur famille et leur entourage. Les négociations s'accélèrent dans les coulisses du pouvoir algérien à propos de la nouvelle configuration politique qu'il faut dessiner après la disparition du défunt chef d'état-major de la NEP, Ahmed Gued Salah. La dernière réunion ayant regroupé le nouveau chef d'état-major, Saïd Shangriya, et ses collaborateurs les plus proches avec Abdelmajid Eboun et ses conseillers, a abouti à plusieurs nouvelles décisions, a-t-on appris au cours de nos investigations ? Selon nos sources, Saïd Shangriya a dit non, au poste de vice-ministre de la Défense nationale. Le nouveau chef d'état-major de la NEP ne veut pas faire partie du gouvernement et préfère s'occuper des questions internes et de l'armée et des problématiques de la Défense nationale. A ce titre, Shangriya a assuré à Tebboune qu'il va lui laisser le champ libre pour diriger les questions politiques et économiques du pays. Ceci dit, rien n'indique encore officiellement que le poste de vice-ministre de la Défense nationale sera supprimé lors de la formation du futur gouvernement. Ce poste qui illustre parfaitement les relations malsaines entre le militaire et la politique en Algérie pourrait revenir au général-major Abdelhamad Gris, l'actuel secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Il faudra attendre quelques jours encore pour comprendre les dessous du véritable pacte signé officiellement entre Shangriya et Tebboune à propos de cette question. En revanche, Abdelhamad J. Tebboune a développé et expliqué le contenu de sa feuille de route à son interlocuteur Seth Shangriya. Le nouveau chef de l'État a demandé, ainsi, au nouveau chef d'État-major de la NEP de récupérer l'ex-DRS dans son giron alors que le défunt chef d'État-major, Ahmed Gued Salah, avait placé les services secrets algériens sous l'égide du ministère de la Défense nationale. Abdelhamad J. Tebboune veut revenir à la même configuration dessinée par Abdelaziz Bouteflika, à savoir des services secrets dirigés par un coordinateur nommé et travaillant sous la coupe du Président de la République. Lors de son exposé présenté à Saïd Shangriya, Tebboune a indiqué enfin qu'il veut procéder à la prochaine dissolution de l'actuel Parlement, pour organiser de nouvelles élections législatives, ainsi que la préparation de la mise en place d'une instance de dialogue pour négocier des solutions politiques avec le Irak. 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501